Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui sur le max de culture, nous allons découvrir la notion de fonction et le vocabulaire qui est associé. Pour commencer, nous allons étudier un exemple concret. Nous avons relevé les températures moyennes maximales à Paris l'an passé et on a représenté les résultats sur le graphique suivant. On va essayer de lire certaines données. Si on cherche par exemple la température au mois de juin, on cherche le mois sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal, il est ici, puis on remonte jusqu'à la courbe et on rejoint l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical, pour lire la valeur. On peut lire que la température moyenne maximale en juin était de 24 degrés Celsius. On peut faire le même travail pour le mois de novembre et on lit que la température moyenne maximale était de 11 degrés Celsius. Il est également possible de faire cela pour les 12 mois et dresser les résultats dans un tableau comme celui-ci. On peut aussi faire le chemin opposé et se demander quand la température moyenne maximale fut de 26 degrés Celsius. Bien sûr, on se doute que c'est pendant l'été, mais le raisonnement mathématique permet d'être précis. Pour ce faire, on cherche 26 sur l'axe des ordonnées, on rejoint la courbe et on redescend sur l'axe des abscisses pour lire le mois et on voit que c'est l'arrivée en juillet. On remarque que si on applique cette même démarche en cherchant le mois pour 8 degrés Celsius, on s'en compte qu'il y a deux mois possibles, janvier et décembre. On touche là un point important, mais on y reviendra plus tard. On s'intéresse maintenant à la fonction f qui a x associé x²-4x-5 et on propose de compléter le tableau de valeurs suivant. Pour ce faire, on remplace les valeurs de x dans la fonction. Par exemple, si on cherche f de 1, on calcule 1 au carré moins 4 fois 1 plus 5 et on trouve 2. On répète la même chose pour les autres valeurs et on obtient le tableau final suivant. On aurait d'ailleurs pu retrouver ces résultats en utilisant la représentation graphique de la fonction f et en employant la méthode vue précédemment. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour essayer de le faire. En réalité, on vient d'utiliser sans s'en rendre compte à deux reprises une fonction mathématique. Alors c'est bien joli, mais c'est quoi une fonction mathématique ? Déjà dans le premier exemple, il est important de remarquer que nous avons lié deux grandeurs différentes. D'un côté les mois et de l'autre la température. Dans le deuxième cas, nous avons lié des nombres différents et avec la représentation graphique, les valeurs sur l'axe des abscisses avec celle de l'axe des ordonnées. Et bien c'est ça une fonction, un objet qui met en relation des variables qui créent des équivalences entre des grandeurs. Comme souvent en mathématiques, on utilise un vocabulaire très spécifique. Il est assez simple d'utilisation une fois qu'on a un peu pratiqué. En général, on note f une fonction, car le mot fonction, commençant par f, on n'en garde que la première lettre pour des raisons de praticité. Ensuite, on écrit entre parenthèses la ou les variables de notre fonction. Généralement, on utilise une seule qu'on appelle x. On nomme image la valeur renvoyée par la fonction et on la note f . On remarque aussi que la valeur qu'on obtient se situe comme on l'a vu sur l'axe des ordonnées. On nomme antécédent la valeur mise en paramètre de la fonction. Pour s'en rappeler, il y a plusieurs méthodes. Tout d'abord, le terme image est assez parlant. Ce n'est pas l'antécédent qu'on a, mais son image, un peu comme le reflet d'un miroir et ce miroir, c'est la fonction. Et puis antécédent, pour les latinistes, ante signifie avant et sinon on peut se dire que c'est proche du mot précédent, donc ce qu'il y a avant l'image. Et puis une dernière façon de s'en rappeler est le fait que a est au début de l'alphabet et i après, donc on part de l'antécédent pour aller vers l'image. Pour synthétiser ce qu'on vient de voir, on va regarder un autre exemple. Voici la représentation graphique de la fonction qui caractérise la trajectoire d'un ballon de foot après le lancer. Essayez de trouver f de 0, f de 4 et f de 8. Ensuite, essayez de compléter les phrases suivantes. 14 est l'image de un par la fonction f, 0 est l'antécédent de un par la fonction f, 10 est l'image de un par la fonction f et 8 est l'antécédent de un par la fonction f. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et on va le faire ensemble juste après. Si on applique la même méthodologie qu'avant, on cherche 0 sur l'axe des x, on rejoint la courbe, on lit la valeur sur l'axe des y et on trouve 10. Ainsi, f de 0 égale 10. En faisant pareil pour les autres, on a f de 4 égale 14 et f de 8 égale 10 aussi. C'est ce qu'on a rapidement évoqué au début avec la température. En fait, une image peut avoir plusieurs antécédents, mais un antécédent n'a qu'une seule et unique image. Cette propriété est très intéressante et il est important de la retenir. Pour la première phrase à compléter, puisqu'il peut y avoir plusieurs antécédents pour cette image, on trace la droite horizontale au niveau du 14 sur l'axe des ordonnées. Cette droite ne coupe la courbe qu'en un point, on descend pour lire la valeur sur l'axe des x et on trouve que f de 4 égale 14. Donc, que 14 est l'image de 4 par la fonction f. Pour la deuxième, cela revient à chercher f de 0 et on trouve f de 0 égale 10. Pour la troisième, on refait pareil que pour la deuxième. On trace la droite et là on remarque qu'elle coupe la courbe en deux points. Il y a donc deux antécédents qui sont 0 et 8. Donc, 10 est l'image de 0 et 8 par la fonction f. Et enfin, la dernière, on cherche f de 8 qui fait comme on l'a vu, 10. Donc, 8 est l'antécédent de 10 par la fonction f. On va maintenant voir comment les fonctions peuvent être utiles de façon très concrète. Imaginez un maître nageur qui dispose d'un cordon flottant de 340 mètres de longueur et qui veut délimiter un rectangle autour de la plage de manière à ce que l'air de Béniade soit la plus grande possible comme illustre ce schéma. Comment doit-il disposer le cordon ? Je vous conseille de mettre la vidéo en pause et d'y réfléchir avant de voir des pistes de réponse. Pour commencer, on nomme chaque point de la figure comme ceci et on propose de noter x la longueur AB qui est donc égale à la longueur CD puisque c'est un rectangle. Ainsi, la longueur BC vaut la longueur totale du cordon, 340 mètres, moins les deux petits bouts rajoutés, chacun ayant une valeur de x mètres. Donc, 340 moins 2x mètres. Il faut alors chercher à rendre maximal l'air de ce rectangle. Si vous étiez bloqué, avec ces informations, vous devriez pouvoir continuer, donc n'hésitez pas à remettre la vidéo en pause. Bien, ensuite, on va exprimer l'air de ce rectangle qui est donc AB fois BC, donc x fois 340 moins 2x. On va appliquer ensuite la simple distributivité et on a 340x moins 2x au carré. On peut donc associer une fonction qui a x associé l'air du rectangle, à savoir 340x moins 2x au carré. Pour chercher le maximum, on peut tester des valeurs de x tous les 10 mètres comme ceci. Ce procédé s'appelle la dichotomie. On cherche à trouver le maximum en regardant dans quel intervalle il se situe. On remarque ici qu'il est entre 80 et 90, donc on teste les valeurs de x tous les mètres entre 80 et 90 et on obtient le tableau suivant. Il semblerait donc que le maximum soit autour de x égale 85 mètres. Ainsi, grâce à l'emploi d'une fonction, on a pu aider notre maître nageur. On sait désormais qu'il lui faudra un rectangle d'environ 85 mètres de côté et de longueur 170 mètres. Cette méthode permet de trouver une solution approximative au problème en classe de 4e, mais une étude plus approfondie des fonctions nous permettra d'arriver au résultat exact. De ce fait, il est tout à fait possible d'avoir résolu ce problème autrement, donc n'hésitez pas à poster vos solutions en commentaire. On vient de présenter la notion de fonction en mathématiques, mais il faut savoir que cette notion s'emploie également dans le domaine de l'informatique. Il y a des nuances, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la fonction en informatique peut renvoyer autre chose qu'un nombre, contrairement à la fonction mathématique. On aura d'ailleurs l'occasion de le voir dans la vidéo sur Scratch. N'hésitez pas si vous avez des remarques ou des conseils en commentaire, et vous trouverez dans la description des liens vers des cours, des activités et un document présentant la notion de fonction dans le secondaire. A très vite sur le MaxCulture ! A la revoyure !